Un jour, il y a 20 ans, j'ai commencé à écrire Virginie et... Voyons donc! Il y a deux Fabienne Larouche. Scénariste, qui nous a donné de grandes séries comme Virginie, et productrice, on pense à Unité 9. Et on vous parle de la maison. Vous êtes une marathonienne de l'écriture, de la production. Quelle est votre routine? Ma routine? Je vis en confinement depuis 30 ans. C'est la réalité. C'est une fille super disciplinée. Moi, je travaille à la maison depuis 30 ans. Alors, il n'est pas question pour moi d'aller travailler à Montréal dans un bureau. Pour moi, c'est quasiment antinomique. Bien, ce n'est pas quasiment. C'est antinomique avec la notion de création. J'ai un univers. Vous êtes dans mon bureau. Ce n'est pas souvent que... Mais vous êtes ici. Là, je suis au bureau de Michel. Mon bureau, moi, je travaille à l'autre là-bas. Et puis, c'est là que je passe toute la journée chez ici. Bon, puis je vais sortir du bureau pour aller l'homicher. Je veux dire, c'est une journée normale comme vous le vivez au bureau. Mais c'est comme ça. Vous détenez le record de l'auteur solo qui a écrit le plus longtemps une même série télévisée. Je parle bien sûr de Virginie, 1740 épisodes. On s'en souvient, ça se passe dans le monde de l'enseignement. Bien, la question qui s'impose, c'est comment faites-vous pour durer dans le temps 1740 épisodes et sans jamais, jamais manquer d'imagination? Tu sais, quand tu es toi-même, tu sais, c'est pas... Tu sais, moi, l'inspiration, elle vient de partout, Louis-Philippe. Elle vient de mon mari qui rupture un anévrisme. Puis là, on arrive à l'hôpital du Sacré-Cœur. Puis là, je m'aperçois bien que tu n'attends pas à l'urgence. Eux autres, ils t'attendent pour entrer. Que quand tu es en danger de mort, tu rentres à l'hôpital et ça ne prend pas de temps. Donc, là vient l'idée de trauma parce que là, je rencontre un autre sort de médecine. Alors, tout à coup, je passe deux semaines, trois semaines avec ces gens-là. Et puis, ouais, je vois des histoires autour de moi. Voilà, alors c'est comme ça, tu sais, ça devient... L'enseignement, c'était ça pour Virginie, 30 vies, Fortier, Michel, c'était son métier, mon mari, psychologue. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est intéressant, toi, ce que tu fais dans la vie, raconte-moi donc tes histoires. Bon, alors, ça vient partout. L'inspiration, elle... est partout. Puis après, bien, c'est la façon que tu as de raconter des histoires. Puis évidemment, il faut travailler. C'est beaucoup de travail. Je fais ça un plan, c'est quand? C'est ça mon problème? Non, non, regarde. Je suis votre carrière depuis quoi? Les 25 dernières années. En quoi la Fabienne Larouche d'il y a 25 ans, qui était peut-être un peu plus rock'n'roll et différente de la Fabienne Larouche d'aujourd'hui? Un peu plus sage, posée? Bien, plus vieille. Parce que quand je vous dis, tu sais, moins d'illusions, c'est sûr, tu sais, ça fait 30 ans que je fais ça, là. J'ai passé du meilleur au pire. Puis là, je ne parle pas de la qualité des séries. Je parle juste d'illusions, tu sais, de pensées. J'avais une certaine naïveté sur toutes sortes de choses que j'ai pu aujourd'hui. En même temps, tu sais, je ne veux pas devenir cynique non plus, mais je suis pas mal... Je suis pas mal lucide. Ce serait probablement ma plus grande qualité présentement, c'est la lucidité. C'est ça. District 31, c'est un méga succès. Vous recommencez à tourner le 13 juillet. Vous n'avez plus d'un tour dans votre sac, Fabienne Larouche. Avec la distanciation sociale des scènes de combat, des poursuites, comment ça va se passer au montage? Comment ça va se passer? À ce moment-là, je vais vous le dire, j'en ai aucune idée. La situation évolue de jour en jour, on va se le dire. Luc, présentement, on a aménagé les textes pour être capable de garder la distance de 2 m. S'il fallait que tout à coup, ça ne soit plus 2 m, mais que ça soit 1 m, regarde, tant mieux pour nous. Maintenant, on l'essaie. C'est une expérience, Louis-Philippe. C'est un test. Eh oh, Judith! Elle est au travail, là. Elle s'en vient. Je vois derrière vous, dans un de vos tiroirs, je crois, c'est le scénario de Terre de sang. Un projet sur lequel vous travaillez depuis 5 ans. C'est une saga historique qui doit se dérouler au 17e siècle. Est-ce que ça va bientôt être prêt? Je veux une belle série. Je veux prendre mon temps. Je n'ai pas souvent pris mon temps. Puis là, je prends mon temps. C'est écrit, mais je réécris. Je réécris. Je réécris. Puis quand ça va être le temps, bien, ça va être le temps. Mais une fois dans ma vie, là, je prends mon temps d'écrire. C'est formidable. Bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Fabienne Larouche. Ça m'a fait grand plaisir à vous. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous.